Professeur Ibabari Kamara, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur du droit pénal à l'université Cheikh Antediob de Dakar. Le président de la République a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h ce mardi à minuit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pouvez-vous revenir en détail sur cette mesure prévue par la Constitution ? En réalité, ce qu'il allait dire, d'emblée, pour bien faire comprendre une telle situation au peuple sénégalais, c'est que c'est comme si on avait affaire à un état arbitraire. Je m'explique. En fait, je s'explique simplement par le fait que le président, qui est l'incarnation du pouvoir exécutif, s'arroge de tous les pouvoirs constitutionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, en fait, le président, en fait, l'administration est autorisée, justement, à prendre toutes les mesures, même en violation des libertés consacrées par la Constitution et reconnues aux citoyens. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui peut, en fait, ce qui constitue, donc, comment dire, des libertés inéalables ou bien inviolables, eh bien, avec cette mesure d'état d'urgence, le président pourra effectivement procéder à leur introduction, alors même à leur restriction. Mais cela, comme vous l'avez dit, c'est prévu par la Constitution, parce que, comme l'a si bien rappelé le président lors de son discours, eh bien, lorsque l'état est confronté à un préliminant, eh bien, dans ces cas-là, la Constitution lui confère la possibilité, justement, de prendre de telles mesures. Et nous espérons que, justement, eh bien, prévu simplement que les pouvoirs, en fait, l'extension de ces pouvoirs, en fait, ne correspondent pas à ce qu'on appelle l'arbitraire. D'abordement, c'est ce que nous lui souhaitons. D'accord. Vous avez dit, quand le pays est confronté à des périls, quelles sont, justement, ces situations durant lesquelles il est permis au président de décréter l'état d'urgence ? Non. En vérité, c'est comme ces situations-là. Lorsqu'en fait, il se pose, lorsque l'ordre public sanitaire ou alors, en fait, dans une mode économique, lorsque, justement, il y a un danger pour la nation, quelle que soit donc la nature du danger, eh bien, le président, en fait, est habilité, justement, à prendre de telles mesures. C'est lorsque, en fait, c'est un péril qui, en fait, qui menace la nation ou alors le peuple. Et donc là, voilà, quoi. Ça peut revenir n'importe quelle nature. Mais en tout cas de cause, comme nous le savons, en fait, on peut déjà avoir une idée, en fait, par rapport à la nation que nous, que le monde traverse actuellement avec la pandémie, justement, de, donc, du Covid-19. D'accord. L'état d'urgence, outre la liberté de circuler, par exemple, restreint aussi la liberté de presse. Ça nous intéresse directement. La liberté de presse, la liberté d'aller et venir, en vérité, en vérité, pour tout dire. Oui. Toutes les libertés individuelles, ce qu'on appelle les libertés fondamentales, consacrées et par le préambule de la Constitution et même par les dispositions constitutionnelles, eh bien, ces libertés-là peuvent, en fait, être, comment dire, peuvent être écartées ou alors être simplement restreintes. L'état d'urgence donne aussi, professeur, à l'autorité le droit de réquisitionner le personnel, les biens et services. Mais absolument. De quoi s'agira-t-il exactement quand on parle, par exemple, de biens et services, entre autres ? Lorsque, pour faire face à ces situations-là, l'administration estime devoir réquisitionner, soit des locaux, soit des personnes, soit du matériel, tous, en fait, il n'y a pas d'exception. Même si c'est privé. Même si c'est privé. Non, non. C'est pourquoi je vous dis, en fait, on parle toujours de liberté. En fait, je vous disais tout à l'heure, les libertés fondamentales. Donc, entendez, en fait, ceci au sens large. C'est ça le problème. Oui, c'est pour aider les Sénégalais à mieux comprendre. Par exemple, si j'ai un hôtel qui m'appartient, qui est privé, si l'État en a besoin, voilà, il a le droit de prendre. Mais de réquisitionner. D'accord. Et là, en fait, on ne vous demandera même pas votre avis. Dès lors qu'en fait, c'est motivé par ces considérations-là d'apporter une solution par rapport à ce qui se passe, eh bien, l'administration a ce pouvoir-là. C'est sans problème. Et vous savez, par exemple, je disais tout à l'heure que c'est comme on était dans un État arbitraire, parce que l'administration, le pouvoir exécutif a tous les pouvoirs. Mais imaginez-vous que même pour les perquisitions, en fait, normalement, elles sont autorisées par le président, par le progrès ou alors par le juge. Mais sachez également que, même dans ces cas-là, le préfet, le gouverneur, le ministre même, peuvent, en fait, autoriser la police ou la gendarmerie à faire des perquisitions de jour comme de nuit. Sans avertir. Mais si je vous assure. D'accord. Est-ce que, donc, professeur, il n'est pas possible qu'il y ait des abus de la part de l'autorité, quelquefois ? Ah, c'est ça. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Pour simplement que, en fait, que ces pouvoirs-là, en fait, considérables, qui sont reconnus désormais et exceptionnellement, en fait, au pouvoir exécutif, que ces pouvoirs-là ne soient pas exercés, en fait, comment dire, de manière arbitraire. C'est simplement ce qu'il faut. En fait, il faudrait que l'ONU, que le pouvoir exécutif, use de ces pouvoirs-là, en fait, en toute bonne foi, c'est-à-dire que tous les actes qui seront posés dans ce cadre-là soient destinés, en fait, justement, à, comment dire, prévenir ou alors à endiguer la propagation, donc, du virus, comme, en fait, de cette maladie-là. Simplement ça. Mais il y a des possibilités, il peut y avoir toujours, donc, des possibilités que ces pouvoirs-là, que ces prérogatives-là soient détournées de leur finalité. Et c'est là où cela pourrait être dangereux. Mais fort, fort heureusement, fort heureusement, tous les actes qui seront pris par le président ou alors par les ministres ou alors le gouverneur peuvent faire l'objet, justement, de recours à référer devant, comment dire, la Cour suprême. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a quelque chose, quand même, qui encadre l'état d'urgence au cas où l'autorité aurait fait des abus ? Oui, 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 oui. Ça, effectivement, il y a cette possibilité-là. Lorsque, manifestement, il apparaît que les mesures qui ont été adoptées, justement, n'entrent pas dans le cadre, justement, de la lutte contre le Covid-19, et lorsque il y a, comment dire, disproportionnalité, à ce moment-là, effectivement, l'autorité judiciaire peut, exceptionnellement, en fait, procéder à la suppression d'une telle mesure. Mais là, croyez-moi, c'est excessivement exceptionnel également pour que l'on puisse connaître ces genres de situations. Et si tel était le cas, le recours s'exercerait-il immédiatement ? Immédiatement. Immédiatement, parce que là, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une procédure à référer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas qu'une... En fait, on ne va pas adopter une voie de procédure ordinaire. C'est un référé, donc c'est-à-dire qu'on va saisir directement le président, justement, de la Cour suprême qui va être statuée dans les plus brefs de l'année. Professeur Ibebari Kamara, que risquent ceux qui passeront outre les mesures contenues dans l'état d'urgence ? Ah oui, oui. Là, il faut le dire, parce que la loi l'a fortement réglementé. Parce que lorsque vous avez enfreint, lorsque vous avez violé, en fait, tous les pouvoirs reconnus, alors les prescriptions qui ont été retenues dans le cadre, donc, de l'état d'urgence, eh bien, vous serez poursuivis pour, comme à dire, deux mois à deux ans. Et donc, d'emprisonnement et également à une amende de 20 000 à 600 000. Donc là, on peut cependant prononcer justement une seule peine, quoi. Mais on peut également donc les accumuler une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. Professeur, on a aussi vu que la mesure ne s'applique pas à tous de la même manière. Je voudrais évoquer le cas des députés. Qu'est-ce qui fait l'exception par rapport à ces parlementaires ? Non, mais c'est vrai qu'ils bénéficient toujours de cette immunité-là. Parce qu'en fait, n'oublions pas que, tout comme les... Vous savez, il y a certains qui peuvent toujours circuler. C'est ce qu'ils doivent veiller à faire au respect. Donc, de ces mesures qui sont prises, je veux parler des forces de l'ordre, les médecins, etc. En fait, les députés sont logés à la même enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent valablement circuler. Donc là, ces mesures-là ne peuvent pas s'appliquer en fait à eux. Et ils ne peuvent pas, en cas de violation, manifeste. Ils ne peuvent pas être poursuivis. Alors, professeur, combien de temps doit durer l'état d'urgence ? L'état d'urgence, en principe, doit durer 12 jours. Mais ça peut durer moins. Et si c'est le cas, il faudrait que le décret qui prévoit cette mesure-là précise la durée exactement. Mais si, en vérité, le décret n'a rien dit par rapport à la durée, eh bien, on retiendra que la durée, c'est 12 jours. Cette durée-là peut être prolongée. Mais cette fois-ci, en fait, ça sera avec l'utilisation de l'Assemblée nationale. Oui, regardons un peu dans le rétroviseur. Des états d'urgence ont été décrétés dans le passé. Pouvez-vous nous peut-être parler de ces quelques exemples-là connus ? Par exemple, le 68 lors des événements du mois de mai, également après la présidentielle de 1988. Non, c'est en fait, c'est toujours justement, en fait, dans la même mouvance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lorsque les institutions sont en péril, lorsqu'il se pose une question de sécurité publique. La sécurité peut être, en fait, matérielle, peut porter sur le territoire, mais également peut porter sur la santé. C'est pour moi ça. Donc, tout ce qui est de nature, c'est pourquoi je vous disais qu'en vérité, tout ce qui est de nature a porté atteinte justement au bien-être ou alors même à la préservation de nos institutions. Eh bien, en fait, la mesure d'urgence, l'état d'urgence peut être décrété ou alors éventuellement, ça, on ne l'a pas encore connu, l'état de siège. L'état de siège, c'est quoi ? L'état de siège, c'est pire que l'état d'urgence. Oui, oui, oui. Parce que là, ce sont les militaires qui auront tous les pouvoirs. En fait, ils vont se substituer même au président. Donc là, le président, les pouvoirs qu'il a avec l'état d'urgence, donc ce sont ces mêmes pouvoirs-là qui seront, en fait, comment dire, reconnus cette fois-ci à l'armée. Et qui décrète l'état de siège ? Le président toujours ? Mais oui, mais oui, mais oui, toujours oui. Et là aussi, il y a des risques d'abus. Qu'est-ce qui est prévu pour encadrer ? Vous savez, lorsque vous êtes titulaire d'un pouvoir ou bien d'une prérogative, en fait, dans sa mise en œuvre, il est trop facile parfois de devier un tout petit peu, c'est-à-dire d'abuser de son droit. Heureusement, en fait, bon, en temps normal, il y a des possibilités de contester. Mais là, 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 en fait, cette possibilité-là est également restreinte. C'est ça le problème. En cas d'état de siège ? Oui, et en cas d'état de siège également. C'est ça le problème. Parce que là, normalement, il faut d'abord le savoir, normalement, l'administration a des pouvoirs extraordinaires, en temps normal. Mais imaginez ces pouvoirs extraordinaires lorsqu'ils sont démultipliés, mais ce que, en fait, ce que ça fera. En vérité, les choses se présentent comme ça. Aujourd'hui, on peut dire que, en fait, et d'ailleurs, je fais remarquer que le président a bien, comment dire, s'est arrangé de tous les pouvoirs. Parce qu'au-delà de l'état d'urgence, il décrète également, comment dire, le couvre-feu. Mais en plus, il nous dit qu'il va solliciter l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale, en fait, lui donne la possibilité, en fait, lui donne l'habitination, donc de prendre des mesures dans des matières qui relèvent de sa compétence, donc de la compétence de l'Assemblée. Tout ceci pour dire simplement que le président est en train, justement, de se donner le maximum, maximum de prérogatives pour faire face à cette situation-là. D'accord. Le couvre-feu aussi, on en parle un peu ? Moi, je ne sais pas trop pourquoi viser l'état d'urgence, mais également le couvre, parce que le couvre-feu, on peut même considérer qu'il peut être pris en compte par l'état d'urgence. Il suffit simplement de prévoir, donc, dans les détails, le couvre-feu et la portée, donc, des dispositions constituant, comment dire, l'état d'urgence. Parce que, en vérité, pour le couvre-feu, ça ne concerne qu'en fait une partie de la population ou alors une partie du territoire, mais c'est limité simplement, en fait, à la restriction de se déplacer, donc, c'est-à-dire de la liberté de se mouvoir, de se déplacer. Et là, c'est cantonné dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, comme le président l'a dit, c'est entre 20h et 6h du matin. Donc là, le couvre-feu, c'est uniquement cela. Donc, il n'y a pas de privation des autres libertés. En dehors de cette tranche-là prévue pour le couvre-feu, les gens sont libres de circuler. Voilà, c'est ça. Donc là, je dis simplement qu'on aurait pu se limiter à l'état d'urgence. Pourquoi ? Bon, peut-être que le président a ses raisons. Pourquoi vouloir ? En fait, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a pris toutes les prérogatives que la Constitution pourrait lui reconnaître. C'est simplement ça. Et peut-être aussi qu'il a des informations que nous n'avons pas. Mais oui. Moi, j'espère simplement. Et j'ai pris que tous ces pouvoirs-là, véritablement, lui servent à quelque chose. Et que, justement, ce qui est visé à l'objectif, soit effectivement acquis, c'est-à-dire d'éradiquer carrément le Covid-19. C'est ce que nous voulons tous. Merci, professeur Ibabari Kamara. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui.